On reprend la déambulation avec le galériste Pierre-François Ouellet. Pierre-François, tu nous emmènes à l'atelier de Stephen Schofield et de Michel Daignaud, qui est situé juste à côté de ta galerie, au 21-26 rue Rachel Est. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de nous faire découvrir ce lieu ? Eh bien Frédéric, on est sur Rachel, à peine à un kilomètre de la galerie, et il y a un autre lieu d'art méconnu à Montréal, mais qui s'inscrit dans un tissu urbain de par la vitrine. Donc, ce projet de Stephen et de Michel, c'est vraiment d'amener de l'art au niveau du piéton, de la personne qui se balade. Et de cette façon-là, on découvre de l'art contemporain dans un lieu comme sur le bord d'un trottoir, une autre belle vitrine à Montréal. Alors il y a plusieurs lieux comme ça à Montréal qui ont des vitrines. On peut penser à la centrale sur Saint-Denis, Saint-Laurent, où j'aurais pu vous emmener. Mais là, je me suis dit, c'est sympathique, parce qu'au-delà d'être une vitrine sur l'art, c'est aussi leurs ateliers d'artistes. Alors donc, c'était aussi arrivé dans leur univers comme artistes. Alors Pierre-François, on est arrivé au 21-26 Rachel Est. Alors voilà, donc vous êtes devant cette vitrine, une vitrine vraiment de magasins traditionnels à Montréal. Vous avez l'entrée au centre et de chaque côté, les vitrines, et qui sont utilisées de façon distincte d'une exposition à l'autre. J'ai déjà vu une exposition qui est commissariée par Joyce Yaouda, où là, en effet, c'était que des interventions qui t'emmenaient, après ça, qui t'emmenaient sur l'Internet pour découvrir d'autres oeuvres. J'ai vu des installations d'oeuvres qui étaient plus de nature sculpturale. Et ici, aujourd'hui, on a donc deux tableaux suspendus, donc pas accrochés au mur, alors qu'il y a des murs déchacotés. Ils le mettent en face pour que le passant, même la personne qui circule en auto, eh bien, les oeuvres qu'ils ont choisies de Catherine Bolduc peuvent vraiment vous arrêter en plein chemin pour essayer de comprendre ce que vous voyez. Alors je trouve qu'ils font une utilisation vraiment intéressante de ces lieux, et c'est pas quelque chose qui était méconnu, puisque Art Souterrain, vous avez tellement utilisé ces espaces vacants, alors qu'ici, c'est pas un espace vacant, c'est un espace de travail, mais dans la très grande générosité de Michel et de Steven, c'est de donner de la place une autre vitrine à l'art. Allons-y, rentrons. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis ravi d'être dans votre lieu, parce que moi, je pense que j'ai dû passer ces dernières années une centaine de fois devant les vitrines, qui étaient commissariées autant par Pascal Baudet, Josie Aouda ou Marie Perrault. Et donc, c'est toujours un peu mystérieux de se dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ancien commerce. Mais, à vous deux, alors, je dis pas ça pour vous effrayer, mais vous cumulez près d'un siècle de carrière artistique, vous continuez à être actif et vos projets sont florissants. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir cette flamme qui, pourtant, peut s'éteindre à toutes les étapes d'une carrière ? Ça, c'est une bonne question. C'est une sorte de dialogue, un dialogue qu'on a développé depuis des années. C'est un dialogue qui a débuté avec nos enseignants, avec les artistes qu'on a rencontrés, avec les amis qu'on a faits. Et puis, ça se poursuit avec de nouvelles rencontres. Oui, c'est vraiment basé sur un dialogue, je dirais. Mais je pense, en fait, l'autre chose à mentionner, c'est que Michel et moi, par exemple, ont été membres fondateurs d'Articule, une galerie autogérée d'artistes. Et c'était une époque où, en fait, il n'y avait pas vraiment tout un milieu, il n'y avait pas toutes ces galeries, ces centres d'art. Il y avait véhicule, il y avait la chambre blanche, il y avait Motivation 5. Mais c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Donc, en fait, c'était un peu « do it yourself », mais c'est cette idée de s'engager avec le milieu. Par la suite, pour moi, personnellement, des amis très proches étaient aussi très, très impliqués dans l'association des droits des lesbiennes et des gays, du Québec. Encore une fois, c'était un mouvement qui était au début, c'était des manifs, ce n'était pas des parades avec des politiciens, c'était vraiment des manifs. On s'inquiétait des descentes dans les bars. Pas que je suis allé dans ces bars, personnellement, mais quand même, j'étais là pour marcher, pour protester. Mais je pense, en fait, c'était une période de temps où, en fait, plusieurs associations ou organismes étaient en train d'être formés, soit culturellement ou socialement. Et d'une certaine manière, ce n'était pas si difficile de continuer par la suite, où, en fait, on n'a pas subventionné pour le faire, mais c'est juste cette idée qu'on peut agir dans un milieu, et c'est ça ce qui nous intrigue. Votre atelier est un ancien commerce, donc vous utilisez les vitrines pour exposer des artistes depuis 2003. D'ailleurs, il y a un très beau site internet qui relate un peu toute l'histoire de ce lieu, les différentes expositions et collaborations. Quelle était votre intention derrière cette démarche de diffuseur ? Parce que vous diffusez de l'art, c'est en complément, évidemment, avec votre pratique artistique. Quelle est votre intention ? Alors, justement, on a hérité, on est à la recherche d'une maison atelier, alors on a trouvé ce bâtiment-là, qui était sur le marché en 99. Et puis, oui, alors, quand on a eu ces fenêtres-là, ces vitrines-là, ces vitrines-là qui sont symétriques, en fait, c'est ça qui est fabuleux, elles sont vraiment symétriques, et puis, on s'est dit, il faut absolument qu'on les utilise, qu'on fasse quelque chose avec ça, et puis, je pense qu'au début, on a commencé à mettre nos objets, on a commencé à les utiliser un peu maladroitement, et puis là, soudainement, on s'est dit, pourquoi pas inviter des artistes qui nous intéressent, des gens qu'on voit moins souvent, des gens qui ont envie de faire des projets de vitrines. Parce que le projet de vitrine, c'est une idée, ça qui date depuis plusieurs années, les artistes ont commencé à utiliser cette idée-là pour investir les voisinages, et puis les bâtiments désaffectés, et ainsi de suite. Alors, c'était un peu une idée qui était déjà existante, qui était déjà vivante, alors on se dit, on va en profiter, nous aussi. Alors, on va commencer à inviter des gens à faire des montages et à préparer des œuvres pour nos vitrines. Alors, on a fait ça, et puis, ça a commencé à décoller, puis là, on s'est dit, bien, pourquoi pas faire ça tous les deux mois, et puis, et là, on continue à faire ça tous les deux mois depuis une quinzaine d'années, maintenant. Mais je pense, en fait, qu'il y avait aussi un désir de se prendre les gens au début. Je n'ai pas voulu les avoir plus que les noms des artistes. Je voulais juste avoir l'œuvre toute seule. En fait, souvent, parce que j'enseigne jusqu'au début de l'année à l'UQAM, et j'ai souvent dit aux étudiants, les œuvres d'art sont des orphelins. Tôt ou tard, ils sont des orphelins. Et j'aimais beaucoup cette idée que l'œuvre est toute seule, à s'occuper de lui-même. La preuve, la vaste majorité des œuvres d'art classiques, on ne connaît pas les vrais titres, parce que tous les titres ont été attribués 50 ans, 100 ans, 300 ans plus tard. On ne sait pas qu'est-ce que c'était le titre. On peut deviner plus ou moins le sujet, mais pas nécessairement le titre. Et j'aimais beaucoup ce côté un peu franc et direct. Peut-être que c'était une réaction, juste avoir cette idée des textes de démarche et tout. Je me suis dit, on va aller directement. Mais c'est aussi souvent les coups de cœur de la part de Michel et moi. Je me souviens des dessins de l'année La Vaillante que j'ai vus à différents moments. Et on avait un vif désir de simplement vivre pendant quelques mois avec ces dessins. C'était vrai pour plusieurs des artistes. Pierre Bourgo, on était à Saint-Jean et on a visité son atelier. Il y avait une toute petite maquette. Et c'est un peu le classique. On était attiré par les choses que l'artiste ne veut pas montrer. On regarde. Il voulait nous montrer ce qu'il faisait. Mais moi, je regardais la maquette qui était dans le coin. Et je me suis dit, mais ça serait drôlement beau. Dans les vitrines, ça a pris du temps pour convaincre Pierre. Et que c'était ça ce qu'on montre et pas la chose qu'il voulait montrer. Mais je pense, en fait, c'est un peu ce moment-là de vivre avec aussi ces œuvres. C'est quand même un plaisir. Et je crois que le plaisir est une partie très importante dans les œuvres d'art. C'est facile à oublier, mais c'est là. C'est important. C'est ça ce qui va faire en sorte que les gens continuent après des années. On va faire un peu comme une petite visite guidée de vos deux espaces. Comme ça, les auditeurs vont imaginer à quoi ressemble le lieu. Donc, Stéphane, on te suit. Tu nous emmènes dans ton atelier. Certainement, oui. En fait, mon atelier est plus en deux étages. Parce qu'ici, c'est la partie plus propre. Je fais des dessins, par exemple. Mais je travaille aussi sur les maquettes, ici. Ce n'est qu'une succession de surprises. On va au sous-sol. On ne pourrait jamais imaginer d'avoir un autre espace. Donc, il y a les moules ici. Bon, mais c'est les toutes petites moules, les lastes de mer. Je travaille beaucoup ici, en bas, avec la cire ou la céramique. C'est le rêve de tous les artistes d'avoir un espace de travail aussi, déjà, aussi organisé, avec tous ces systèmes de scie circulaire, de moulage, de table, réceptacle. Oui, et le grand avantage, c'est que je ne suis pas grand. Parce que j'ai eu, en fait, un assistant merveilleux, Jean-Pascal Belmar. Il est beaucoup plus grand que moi, donc systématiquement, il s'est cogné contre les lumières. Mais moi, je suis suffisamment petit pour que je puisse marcher partout sans me connaître les tuyaux. C'est vrai que ça doit faire environ six pieds de hauteur. Oui, oui. C'est un peu limite pour les grands étudiants. Dans la demande, il y a la taille qui est indiquée. Oui, mais non, il s'est habitué à l'espace, mais... Alors, je voudrais vous remercier pour votre temps, qui a été un temps très généreux, une découverte aussi étonnante, parce qu'on fait face à cette façade avec les vitrines et on découvre deux grands trésors, trésors de toi, Michel Daigneault, et toi, Stephen Schofield. Je vous remercie de nous avoir autant, aussi bien accueillis, et on devrait vraiment repasser pour en savoir davantage. Merci, puis vous êtes bien venus de repasser, je pense, j'invite. Bon, ben là, on sort de l'atelier de Stephen Schofield et de Michel Daigneault. Où est-ce que tu nous emmènes, Pierre-François? Eh bien, on va continuer. On quitte Rachel, le plateau, mais on ne s'en va pas très loin, parce que c'est vraiment juste au coin d'Ontario et partenaire. On s'en va à l'édifice Grover, qui est un des hauts lieux de l'art à Montréal, parce qu'il y a énormément d'artistes qui sont encore au centre-ville dans cet édifice. On entend parler beaucoup du déplacement des ateliers dans le nord de Montréal, comme à Chabanel, mais il y a encore des lieux de création au centre-ville. Donc, on s'en va à Ville-Marie, dans le quartier de Ville-Marie, rencontrer Dilly Hildebrand. Dans quel genre de famille as-tu grandi, Pierre-François? J'ai grandi dans une famille qui s'est très ouverte sur le monde. Et ça, c'est à cause du métier qu'a fait mon père. Mon père a été du côté de l'administration dans les ambassades canadiennes à travers le monde. Et donc, moi, je suis né en Afrique, au Cameroun. Et dès le jeune âge, on a quitté l'Afrique pour l'Amérique du Sud, où j'ai grandi aussi au Brésil. Et donc, et de là, on a fait, bien sûr, entre chaque poste de mon père, on se retrouvait à Ottawa, où il était fonctionnaire à Lester B. Pearson, le gros édifice sur la haie Sussex. Mais donc, ça nous a amenés au Mexique et aussi à Marseille, à Rome. Et donc, je crois que ce que je peux vraiment dire, franchement, c'est que ça m'a donné cette capacité à accepter la différence et à comprendre aussi la richesse de la différence. Parce que quand on allait à l'école, eh bien, on se retrouvait avec, on riait, mais c'était comme les Nations Unies dans chaque classe que j'ai faite. 360 degrés, comment la pandémie a influencé ton métier ? La pandémie a été pour moi un moment où il fallait qu'on se pose vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Dans le sens où, je veux clarifier que je ne sais pas comment tu définis ce que je fais. Parce qu'il y a des gens qui disent marchand d'art, mais moi, je ne suis pas un marchand d'art. C'est vrai qu'il faut vendre pour pouvoir payer les comptes, mais avant tout, moi, je me vois plus dans un rôle de galeriste, c'est-à-dire la mise en relation des œuvres avec les gens, mais dans un contexte de présentation. Donc, c'est pour ça que la galerie est très importante. Et la pandémie, pour moi, a fait réaliser que si je voulais avoir un espace qui pouvait être viable durant ce moment de la pandémie, il fallait qu'on ait aussi une présence importante sur le monde virtuel qu'est l'Internet. Alors, pour moi, ça a été le plus gros impact, c'était de comprendre comment on pouvait faire l'expérience de la rencontre de l'art sur place via le médium virtuel. Donc, on a ouvert une chaîne YouTube, on a ouvert un compte Instagram, on a fait des entrevues avec les artistes. Ça nous a vraiment obligé de trouver des nouveaux moyens de communiquer avec les gens. Et donc, par exemple, si vous allez sur mon site Internet, il y a une petite vidéo promotionnelle. Je n'aurais jamais fait ça comme ça, mais on a embauché des experts qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse développer une vidéo qui introduit en 90 secondes tout ce que je fais. Alors, ça a été une façon pour nous de repenser la communication. Mais aussi, ça a aussi validé le choix que j'ai fait de quitter le Belgo, où j'étais au deuxième étage, pour me rendre sur la rue Rachel, avec Pignon sur rue, parce que même durant les fermetures des commerces, nous étions capables de programmer des expositions en vitrine. Donc, que ce soit durant les couvre-feux ou les gens qui se baladaient avec le chien ou durant la journée, il y avait des expositions qu'on faisait, des mini-expositions. Des mini-expositions. Et aussi, on s'est amusé à faire des expositions avec des liens virtuels. Donc, on a joué aussi la notion du code-barre. Et les gens qui se promenaient devant notre vitrine pouvaient télécharger toute l'information et même entendre l'artiste leur parler. Alors que, d'habitude, on n'aurait pas fait une entrevue avec un artiste. Mais là, tout était documenté parce qu'il fallait apprendre à communiquer de façon immédiate avec les gens. Selon toi, Pierre-François, quelle est la place de l'art contemporain à Montréal aujourd'hui ? C'est une grande question. Parce qu'il faut définir quelle place. Parce que si tu regardes par rapport au tissu urbain, l'art se retrouve partout aujourd'hui. On est vraiment choyé à Montréal par les différents programmes d'art public. Donc, tu te tournes la tête, il y a de l'art autour de toi. Il y a aussi la place de l'art, c'est que c'est au cœur des activités montréalaises. Quand on regarde la fréquentation des musées, c'est vraiment étonnant. Les gens aiment visiter les lieux d'exposition. Alors, la place de l'art, je crois qu'elle est importante. Est-ce qu'elle fait partie du codisien de tout le monde ? Je ne pourrais pas le dire. Mais il y a ces possibilités d'avoir des rencontres avec l'art contemporain. C'est pour ça que j'essaie toujours de définir les termes. Quelle est la place ? Je crois qu'elle est importante. Quelles sont les qualités indispensables d'un propriétaire de galerie ? La passion. Encore là, ta question nécessite des nuances. Parce qu'on peut avoir des galeries de nature plus commerciale, comme tu peux le voir au centre des congrès ou sur certaines rues plus touristiques de Montréal. Et après ça, tu as des galeries qui font un travail un peu plus d'art actuel pointu, disons. Et pour faire ce métier, je crois qu'il faut avoir beaucoup de passion. Parce que ce sont des gens qui sont extrêmement talentueux, qui dirigent ces galeries, et qui pourraient faire beaucoup d'autres choses dans la vie. Mais ils ont décidé de se lancer là-dedans à cause de leur amour de l'art. Donc nous voilà sur la rue Partenay. Oui, et vous avez de l'autre côté, comment ça s'appelle ? Le chat des artistes. Le chat des artistes. Ce qui fait une grosse concentration d'ateliers dans le quartier. Oui, et aussi, ils ont des portes ouvertes de temps en temps. Donc on peut visiter les artistes, les ateliers d'artistes. Ça, c'est magnifique. Si on pouvait avoir un petit peu plus de projets de ce genre, de façon plus centrale, ce serait extraordinaire. Ben oui. Hé, Dillon. Hello. Bonjour, Dill. Alors, Frédéric. Enchanté. Enchanté. Ravi de te rencontrer, Dill. Sandra, et là, je vais dire Thomas. Salut. Comment ? Thomas. Thomas, c'est bien. Ah oui, Thomas. Salut, bon ? Ah oui. Hey, how are you ? Good, good, good. Good, good, good. Well, it's just, I'm still, I'm still, like. Ah, yes, that's true. Very good, yeah. I've been here 10 years, but I've only met the people around me. Okay. Dill. Oh, at which floor do you, uh, are you? Second. Second floor. Second floor. Second floor. But, uh, you don't, uh, move your works of art through this. No, no, there's a, there's a, an elevator there. Ah-ha. Yeah, there's a new elevator. Sorry, I'm, uh, doing the chit-chat, but I think they are going to plug you in. Okay, sure. Oh, you're still, uh, recording right now? Yeah, they've been recording. Ah, I see. Even the sounds of the place. En parlant du son ambiant, je crois qu'on a vraiment été servis avec l'aspirateur des voisins. Ouh, et moi, je vais voir des nouvelles avalées. Après vous. D'accord. I love that building. It's nice, it used to be a biscuit factory. Ah, biscuits. Yeah, that's right. Okay. I was, uh, doing some research and I didn't get the information. Yeah, there's some beautiful photographs in the basement of the old building from, you know, the 30s or something. And it's actually, you know, Jackie Robinson, the baseball player, well, he used to play at the baseball field. There's a school there now, but you'll also see in the basement of this building some photographs of the baseball diamond as it was before, obviously, the school was built. And I think there's a memorial on the corner too with Jackie Robinson. Dill nous raconte un peu l'histoire du quartier, où le joueur de baseball afro-américain, Jackie Robinson, a joué à la fin des années 40. D'ailleurs, il existe une impressionante murale à son effigie, au coin des rues Napoléon et Saint-Laurent sur le plateau Mont-Royal. He was the first black player. Okay, what a story. It's unbelievable. Yeah, yeah. And do you know how many artsy studios there are in the building? Oh, gosh. I mean, there has to be a couple hundred, probably. Okay, that's huge. There used to be a lot more painters than maybe there are now, like, or contemporary sort of visual artists. But now there's more people who work in that theater or in design or I think it's also internet companies, things like that too. So it's shifted over the 10 or so years I've been here. Nous avons conduit l'entrevue en français et avons fait le choix de laisser les réponses de Dill en anglais. Nous croyons que cela souligne le caractère linguistique particulier montréalais. Comment te présentes-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas? Oh, yeah. I was fortunate in the early days to have an artist. I was a student at Concordia in the MFA program and I had an exhibition in the graduate space. And I think what happened was that the story I heard is that Genevieve Cadure saw my show and she mentioned it to her gallerist Renée Bluwin. And it was Renée who actually came to the show. And I remember walking by. He didn't address me directly. I happened to be walking by and I saw him in my exhibition, of course, as an artist. And I was very curious to see what his reception of it would be. And then, you know, he left. And then at some point later, I can't remember exactly, but was it an email I received maybe from Pierre-Francois? I think Renée had spoken to him about the show, thought maybe Pierre-Francois might be interested because I think maybe at the time, Renée's, the kind of things that he was doing in the gallery didn't quite fit with what I was doing. But I guess he thought it was interesting anyway. So it was through Genevieve and Renée, actually, who sort of facilitated my meeting, Pierre-Francois. And then he just reached up to me. And then that was how that started. What was your relationship with Pierre-Francois Ouellette? And what is the reason for which you chose to collaborate with him? In terms of a relationship, I mean, it's a creative relationship where I make work. You know, I do the things that I'm interested in. And then we have conversations about that work. And then, you know, Pierre-Francois has an interest in ideas. And so that's really the foundation of our relationship. And, you know, we discuss the things that, you know, I'm doing with respect to those ideas. And then, you know, we decide on doing something, whether that be an exhibition, or we've done a few monographs, or we've collaborated on a few printed things. And, you know, we go to art fairs together and things like that. So, yeah, it kind of springs out of the work that I am doing. and then we sort of see if that, if we can kind of get a conversation going in the context of an exhibition is the typical thing. Frédéric, si je peux intervenir aussi, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, il faut comprendre que beaucoup d'artistes ont une trajectoire linéaire. Ils travaillent de façon vraiment sur un thème et ils explorent, ils explorent. Ce qui m'a étonné dans ma relation au fil des ans avec Dill, c'est que Dill travaille, comme il disait, sur des concepts. Et à un moment donné, il peut avoir des revirements radicaux. Alors donc, j'accompagne finalement son travail que je dirais qui est au niveau pictural, un travail de recherche en création. Donc, il fait vraiment de la recherche-création et j'accompagne la vision et ses recherches qu'il est en train de faire. Et lorsque tu as découvert son travail, qu'est-ce qui a créé ce déclic d'intérêt et cette volonté de lui offrir une première exposition ? Eh bien, dès le départ, la galerie s'est intéressée sur les questions de la représentation et Dill offrait à cette époque-là une façon de travailler le paysage. Et on ne savait plus si on était dans un environnement factice de théâtre ou si on était dans la réalité. Et en plus de ça, il faisait des belles citations savantes. Ce que j'aimais, ces citations savantes faisaient vraiment du clin d'œil au populaire. Parce qu'entre autres, et là, j'ai oublié le nom du monsieur qui fait de la peinture à la télévision que tu citais. Bob Ross. Ah oui, c'est Bob Ross. Alors, c'était vraiment comme des clins d'œil à la façon de créer de la matière picturale. Et donc, au niveau de la peinture, je trouvais qu'il avait une voix singulière dans le bon sens. Il apportait un regard sur comment représenter cette nature, mais cette nature que l'on voyait surtout à travers le regard artificiel, entre autres, des mises en scène théâtrales. Qu'attends-tu de ton propriétaire de galerie? 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 Qu'attends-tu de ton propriétaire de galerie, je pense que Pierre-François a collaborateur en many ways. Et donc il est un partenaire. Et donc, en même temps que tu as quelqu'un avec lequel tu as un conf��uur, et un vision, et tout ces choses, je permets qu'il ait de comprendre ce que je faisais, et, vous savez, et, vous savez, en quelques circonstances, me donner une meilleure expérience de ces idées. Vous savez, nous avons aussi une conversation sur les idées, pas seulement sur les pratiques de l'art, de l'ambiance de l'art, de l'ambiance de l'art, de l'ambiance de l'art, de l'ambiance de l'art, et de l'ambiance de l'art, et de l'ambiance de l'art. Donc, pour moi, mes expectations sont surtout à avoir un collaborateur avec respect à ce qui se passe à mon art quand il est parti au studio. C'est ce que j'ai vraiment... Pour moi, l'expertise et son connaissance sont vraiment invalibles pour moi. Je ne pense pas que je ne pouvais vraiment sortir mon travail sans quelqu'un capable de lui. Pour parler de ton travail, tu es centré autour de la construction de l'image, tu t'inspires de l'échelle et des structures architecturales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. So, you know, I started as a... Before I actually entered into the graduate program where I started making the sort of work that I introduced to the world with Pierre-François all these years ago, I was working as a set painter in the theatre for many years. I was, you know, painted many backdrops and set pieces and things like that. So, for me, the, you know, my early inspiration was around these issues of the theatrical image. And what does that mean? We mentioned earlier about Bob Ross, you know. I liked him because his work kind of, in a sense, domesticated wilderness in a way and sort of brought this kind of scary concept of the wild into a context where we could sort of see it simplified and sort of takes the menace out of it. So, I liked this idea of using the kind of the theatrical sort of things that I learned with respect to how representation can be created in this way to sort of explore the idea sort of more broadly. So, for me, architecture and nature are these two things that stand apart from each other but then also integrate in many ways as well. So, I like how, you know, it's almost a binary relationship whereas architecture is the sort of the cocoon that we build around ourselves to protect ourselves from what we can't really foresee or understand, which is represented by wilderness. So, for me, the whole thing really centers on this sort of collision of the two worlds and how we sort of frame that relationship with ourselves to the natural world. and I think the way we frame ourselves is with architecture, yeah. Pierre-François, est-ce que tu veux justement nous donner un peu ta lecture du travail de Deale? Alors, au-delà de ce que je disais précisément au sujet de la façon dont il travaille sur la représentation et la construction de l'image, il faut dire que dans le travail de Deale, et c'est ça que j'essayais de mentionner, c'est qu'il y a des phases à travers des moments de recherche-création qu'il fait. Donc, quand on regarde ce avec quoi on travaillait et collaborait en 2006, déjà 16 ans, eh bien, il y a eu différents moments qui ont ponctué sa recherche-création. Et donc, entre autres, Deale a même signifié cette brisure en nommant toute une série qui s'appelait « Back to the drawing board ». Donc, on retourne à l'étape de réflexion, de création. Et ensuite, il a poursuivi. Et là aussi, en ce moment, on est dans un… pour moi, et je crois que, Dior, tu vas partager cette impression-là aussi, on sent ton retour, pas un retour, ben oui, un retour du balancier après un certain nombre d'années où tu as travaillé sur, encore là, les couches et les surfaces, mais en matérialisant ça, en peignant ou en faisant du flocage sur des plaques d'acrylique que tu assemblais en sandwich. Là, tu reviens à ton amour de l'huile sur la toile où là, tu joues avec tous tes moyens le trompe-l'œil et où tu diriges le regard du visiteur qui ne sait pas s'il y a une photographie que tu as juste collée et peint dessus ou si c'est vraiment un travail de grande minutie où tu as reproduit une photo pour ensuite la détruire par tes couches successives. Alors, donc, il faut voir le corpus de Dior avec ses différentes périodes de recherche-création. Ce serait bien qu'on puisse décrire un petit peu le lieu. So, yeah, my studio, it's very high ceilings, which I chose because I wanted to have just, you know, just a feel like I was not closed in. You know, I have my main place of working, which is the sort of the largest part of the space and the most light in here. And then I have these sort of side spaces which function as storage. I have a mezzanine where my, I was saying earlier, my wife works up there. For me, I just, I wanted to set up a sort of environment that I could spend a lot of time here. I know some artists, they come in and they don't, you know, they'll have just the work and then the table where they have their materials and it's just, they go there to do that only. I kind of do everything here. I have a sort of an office area and a kitchen area. So I do all of my sort of my writing here and all my, you know, a lot of the reading that I do and anything sort of around the work that isn't the actual making of the work, I sort of set myself up here to do that as well. And then there's many ideas that get layered on top of. So that, for me, that requires a certain amount of meditation and careful study. So making a studio that's comfortable to be in for long periods of time is, works in that, in favor of that. Dill, it was a pleasure to meet you and to see your absolutely amazing place. And then I would love to see when it's done, when your paintings are finished. So I will go to Pierre-Francois Ouellet Gallery to see the result. and I would like to thank you and Pierre-Francois, nous allons nous quitter là aussi. Ça a été vraiment un parcours incroyablement riche. Je te remercie. On va se revoir très bientôt parce que tu as une actualité toujours très abondante à l'intérieur de la galerie. D'ailleurs, on retrouve toutes ces informations sur ton site internet pfoac.com mais aussi sur Instagram. Même chose, pfoac.com ? Non, malheureusement, il y a quelqu'un qui avait déjà ce nom-là. Une dame qu'on a essayé de racheter. Alors c'est Galerie Pfoac. Parfait. Alors, de toute manière, on le mentionnera ensuite sur notre site internet. Mais un grand merci pour ce beau parcours et cette présence avec vous. Et on se retrouve très bientôt. J'aimerais aussi vous remercier et remercier ton équipe. Et aussi, pour moi, c'était un plaisir de vous faire partager aussi, pour moi, la proximité des lieux qui m'habitent dans mon monde quotidien mais aussi dans mon monde de l'art. Les coulisses de l'art, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode. Ce podcast n'aurait pas été possible sans la collaboration précieuse de Sandra Saint-Hilaire et Thomas Floquet. Merci à toi, Frédéric, de nous avoir guidés à travers les coulisses de l'art. Et surtout, merci à nos charmants invités Pierre-François Ouellet, Michel Daigneault, Stephen Schofield et Dill Hildebrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada